Les amis, depuis quelques jours, cette maman a apparu sur les réseaux sociaux comme un ange. Et elle s'écoute la toile. Elle dit qu'elle est la maman du footballeur international Simon Adingra. Et ça fait trop de polémiques sur la toile. Je vous invite à écouter tout ce que cette maman raconte. Écoutez attentivement parce que je vais vous donner mon point de vue après. Écoutez, elle a fait une première sortie et aujourd'hui, elle a fait une seconde sortie. Écoutez bien ce que cette maman est en train de dire. Elle a la recherche de son fils Simon Adingra. Simon Adingra, c'est mon fils. Il a donné à son papa, Abobodoumé. Son papa, ton papa s'appelle Dibi César Junior. Mais son nom, c'est Kofi. Toi-même, tu es né samedi, tu t'appelles Kofi. Donc, normalement, on doit mettre ton nom, c'est Dibi Cofi Simon Adingra. C'est mon fils. Ton papa a changé ton nom. Sinon, ton vrai nom, comment il a fait ? Est-ce que c'est dans ma main ici, là ? Tu t'appelles Dibi. Mais quand tu, il est riche à Mika. Je ne sais pas quel endroit il a changé ton nom. Depuis fort longtemps, moi, je t'ai cherché, je n'ai pas l'argent. Je suis pauvre, je n'ai rien. À cause de toi, de toute façon, ton papa t'appelles pour bâtir, là. Quand il t'appelles à me donner ton nom, je suis parti, j'ai fait le travail de servante bonne, pour que je puisse avoir 15 000 pour te prendre pour venir te donner à ma mère. J'ai fait un mois, je suis bonne, là. Au moins, je m'attends de te prendre. Ton grand-père, il t'appris pour aller à Boundoukou. Lui, il a saigné, là-bas. Ton grand-père enseigne à Boundoukou. Il t'appris pour aller. Je suis parti, dis à ton papa, de me donner le numéro où on t'a envoyé. Lui, il m'a dit qu'à la fin, de le trouver, on va partir où ton grand-père t'a mené. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus vu. Ils ont démélangé à Boundoukou, là-bas, où ils sont partis, là. Je ne l'ai plus vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui où je n'étais pas là. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que tu es mon fils. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a orientée. Vous, vous étiez en train de jouer à la télé. Je suis encore une fois, là. C'est ça, il m'a montré. Donc, actuellement, là, je suis à ta recherche. Je suis ta mère. Je m'appelle Yaou Amou et Delphine. Je suis de Mourounou, à Thiebissou. Donc, aujourd'hui, je te vis à la télé. Ça, je suis en train de te chercher. Depuis, il faut longtemps que je te cherchais. Suis fesses. Je dis, moi, je ne comprends pas français. Je ne suis pas allée à l'école. Je dis ton nom. Je envoie ton extrait. Et puis, on lui lance les fesses. Aujourd'hui, comme je t'ai vu à la télé, Dieu m'a orientée vers toi. C'est ça. Je fais ça, là. J'ai un frère qui est venu au village. Je lui ai dit, on n'a qu'à faire ça, là. On va te chercher. Donc, tu es mon fils. Il m'appelle Yaou Amou et Delphine. Ton frère s'appelle Dibé. César Junior. Il est de l'homme en Bokanda. Agba, Bokanda. Son village, il n'y a plus qu'à Bikourou. À Bobodoume aussi, où je suis parti, le monsieur m'a mis dans plein juin, en couffée, 19h, au dehors, à l'ébibé, là. Le monsieur qui m'a pris pour me garder, le monsieur s'appelle Ake de Paris. À Bobodoume. Cherchez-le. Vous allez le croiser. Il connaît un peu d'histoire. Il va parler. Maintenant, je l'ai convoqué à la justice de Yopoukou. On est partis. Dès que nous sommes rentrés derrière le juge, moi, je n'avais pas cas d'identité. J'avais seulement que respissé. Respissé que j'avais. Respissé, je ne juge pas à faire. Le juge m'a dit d'aller chercher cas d'identité avant de revenir. On est sortis de là-bas. Je n'ai pas eu l'argent pour aller faire cas d'identité. Après ça, je suis parti lui dire de me donner l'argent. 15 000 francs. J'ai envoyé mon fils. Il ne m'a pas donné. Il m'a trouvé à jamais. Il m'a frappé normalement. Il a déchiré. ma bouche ici. Il a déchiré ça. Oui, il m'a frappé là. Il y a des gens qui sont témoins. Quand ça va arriver que les témoins vont sortir, je vous ai montré trois choses. Allez-y. Demandez les trois points que je vous ai donnés. Allez-y là-bas. Allez demander. Je demande pardon à tous ceux aujourd'hui qui les ont offensés, qui étaient en train de me parler mal, qui étaient en train de m'inciter. C'est normal que vous devez m'inciter comme ça. Parce que une mère qui met un enfant au monde et puis jusqu'en là, c'est mené voir son enfant. Vous pouvez m'inciter comme ça. Mais je ne viens pas pour voler un enfant de quelqu'un. Je ne viens pas pour voler un enfant de quelqu'un. A Dengla est mon cinquième enfant. Après lui là, j'ai fait trois. Trois, deux filles. Les deux filles là sont mortes. Le dernier, c'est un garçon. Je ne peux pas voler un enfant de quelqu'un. c'est dans ma prière Dieu m'a exaucé et Dieu m'a montré Simon A Dengra. A Dengra est mon fils. A Dengra est mon fils. Je demande pardon à tous ceux qui se sont occupés de A Dengra. Je ne fais pas ça pour leur faire du mal. Je ne fais pas ça aussi pour leur toucher leur cœur. Mais comme Simon A Dengra est mon fils et je l'ai vu à la télé, c'est pourquoi j'ai fait ça. Moi, je suis seul enfant de ma mère sur la terre. Devant Dieu et la terre qu'on marche là-dessus, je ne peux pas voler enfant. Je ne peux pas voler enfant. Je ne peux pas voler enfant. Enfant qui ne m'appartient pas, je ne peux pas le voler. Je ne comprends pas le français. Je n'ai pas fait l'école. Je ne comprends pas le français. C'est pourquoi si je comprenais bien le français, ce que j'allais dire, eux-mêmes, ils allaient entendre bien. C'est moi, je suis ta mère. Ta mère qui t'a mis au monde là, c'est elle qui a resté devant toi en train de parler, aller là. Je suis en train de te parler. La mère qui t'a mis au monde là, c'est Yaou Amoui Delphine. De la manière que j'ai parti là, les trois qu'un, j'ai montré là, ils n'ont qu'à aller fouiller là-bas. Si c'est faux, ils vont me dire. La personne là, c'est lui qui est mon Goliath. Goliath là, c'est lui, en train de dire, dit que lui s'est changé, moi j'ai trouvé mon enfant. J'ai trouvé mon enfant où? Comme mon enfant se trouve, il dit que j'ai trouvé mon enfant. Moi je ne peux pas bouger pour aller quelque part et puis ils vont me tuer. Je suis assis dans mon couet, dans mon village. Il n'a qu'à venir un enfant là, il va me trouver. Sinon moi je n'ai pas enfant à l'UE. Je n'ai pas enfant à l'UE pour dire que moi je me suis changé avec quelqu'un. On a s'assi pour discuter entre nous. On s'est assis pour parler de cet enfant qu'on vient de me montrer. Ce n'est pas moi. Elle serait de Simon à Dengra se trouve dans ma main. Je dis mais quand il est riche à Mika se trouve dans ma main. Moi j'ai dit avec qui j'ai eu un enfant il s'appelle Dibi César Jignon. Si actuellement César même il en vit il est là parce que depuis on s'est laissé lui et moi je ne l'ai jamais vu. S'il est là je me suis présenté il n'a qu'à se présenter de la manière qu'il me suis présenté et puis on va se discuter on va discuter et puis il va donner mon fils. Voilà vous avez écouté attentivement mon tamo la maman partagez j'ai voulu partager d'abord la vidéo de cette maman je fais une seconde vidéo tout à l'heure pour vous donner mon opinion mon point de vue parce que cette vidéo ces deux vidéos font polémique sur la toile et chacun dit ce qu'il pense je reviens pour ne pas faire une vidéo très longue je reviens Nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos